Si l'hiver est doux au mois de février, vous pouvez commencer à tailler les rosiers. Vous avez besoin d'une bonne paire de gants, de jardiniers et d'un bon sécateur, éventuellement un qui s'adapte facilement à votre main. Il faut tailler le rosier suffisamment pour optimiser l'effet positif. Commencez par enlever le bois mort. L'on reconnaît le bois mort à sa couleur brunée. Utilisez un sécateur pour couper les branches brunes le plus près possible de la base. Les branches qui se croisent doivent également être enlevées, tout comme les branches qui poussent verticalement au centre de la plante. Gardez plus ou moins quatre branches. La longueur des branches restantes varie de 10 à 15 cm. Essayez de couper les branches en biseaux au-dessus d'un œil orienté vers l'extérieur de la plante. Les rosiers sont fragiles et relativement sensibles aux maladies. Un rosier bien taillé permet une bonne aération afin d'éviter les pucerons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada